Merci à toutes et à tous de nous rejoindre dans cet entretien sur ivoire.tv.net. Celui que nous recevons dans le talk d'aujourd'hui, c'est Mamadou Traoré, conseiller spécial du Guillaume Soro. Mamadou Traoré, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas ? Ça va très bien, ça va très bien. J'espère qu'il en est de même pour vous. Bien entendu, je me porte à mes veilles. Ok, parfait. Alors justement, l'actualité, vous le savez, c'est l'élection qui doit être organisée dans seulement quelques jours, je veux dire, dans un peu plus d'une semaine seulement. Et autour justement de cette actualité électorale, nous avons les manifestations de l'opposition, le mouvement de la désobéissance civile qui est entré dans sa phase active depuis quelques jours. Quels commentaires faites-vous personnellement de cette montée en puissance des manifestations sur le terrain ? Cette montée en puissance, comme tu le dis, est la manifestation d'un ras-le-bol de l'opposition, d'un cri de colère de l'opposition face à la manière dont cette élection présidentielle est en train d'être organisée. Je rappelle que cette élection présidentielle a été organisée en écartant des candidats importants de la liste. Et on a maintenu seulement que trois candidats en plus du président Ouattara pour aller aux élections. Et en même temps aussi, vous savez très bien que cette opposition ne fait pas confiance à l'organe qui est chargé de gérer ces élections, qu'est la commission électorale indépendante. Et donc, fort de la volonté du président de la République de s'entêter, malgré tous les appels de l'opposition, afin qu'il y ait des discussions bien avant l'organisation de ces élections-là, donc l'opposition a décidé de dire clairement qu'elle n'est pas d'accord pour accompagner le président Ouattara à cette élection. Voilà pourquoi vous avez vu que le président Bédié et le président Afi ont décidé, bien qu'ils aient été choisis comme candidats, ils ont décidé de ne pas aller à ces élections-là afin de ne pas cautionner cette forfaiture qui est en train de se passer actuellement. Donc, les manifestations de l'opposition sont le cri de colère d'une bonne partie de la population ivoirienne face à cette élection-là qui est en train de s'organiser, une élection à laquelle le président Alassar Ouattara va s'imposer au peuple contre sa volonté. Voici ce que Bédié qui peut expliquer un peu pourquoi nous assistons à ces manifestations. D'accord. Alors, dans le même temps, ces manifestations-là dégénèrent très souvent dans des heures qui sont difficiles à contrôler, difficiles à canaliser. À Bongwano, il y a eu des violences tout le week-end. Hier, c'était plutôt du côté de Dabou que des populations étaient agressées. Je parle surtout des manifestants. À votre niveau, en tant que proche de leader de l'opposition, même en tant aussi que membre de la direction de GPS et Génération et Peuple Solidaire, qu'est-ce que vous faites justement par rapport à toutes ces agressions-là, ou à tous ces cas d'agression qui sont dénoncés justement par l'opposition, comme fenant des partisans du pouvoir en place à Abidjan ? Bien entendu, nous ne faisons que dénoncer ces cas d'agression. J'avoue personnellement qu'en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas accepter de voir qu'il y a des violences dans la rue. Parce que les violences, qu'elles soient des violences venues de l'opposition ou des violences venues du pouvoir en place, ce sont des choses que nous condamnons tous. Mais je dis que ces violences-là sont la conséquence de la candidature anticonstitutionnelle du président Alassane Ouattara. Ces violences-là sont la conséquence de l'organisation de cette élection-là contestée par tout le monde. Je dis bien, si on avait assisté à des élections où il n'y avait pas une exclusion artificielle de candidats du pouvoir, si on avait assisté à une élection où tous les acteurs avaient réussi à avoir confiance à la commission électorale indépendante et au conseil constitutionnel, si on avait donc assisté à une élection où le président Alassane Ouattara avait décidé de se retirer, comme lui-même l'avait dit et comme la constitution l'a dit, s'il avait décidé de se retirer, je pense que nous n'aurons pas eu toutes ces violences. Donc c'est bien de condamner ces violences, mais il est bon d'abord de condamner les causes de ces violences. Vous savez, les Évoiriens ont toujours tendance à s'attaquer toujours aux conséquences au lieu de s'attaquer aux causes. Qu'est-ce qui a provoqué ces violences ? Ce qui a provoqué ces violences, c'est la candidature anticonstitutionnelle du président Alassane Ouattara. Ce qui a provoqué ces violences, c'est l'exclusion artificielle des candidats du pouvoir. Ce qui a provoqué ces violences, c'est le manque de confiance qui existe par rapport à ces élections-là. Voilà pourquoi je dis que, pour moi, il faut condamner et nous condamnons sincèrement toutes ces violences de part et d'autre. Ça, je le dis, nous condamnons ces violences de part et d'autre, mais nous condamnons plutôt. Ce qui a provoqué ces violences. Et ce qui a provoqué ces violences, c'est la candidature anticonstitutionnelle du président Alassane Ouattara. Si le président Alassane Ouattara avait désigné quelqu'un d'autre de son eau curie que lui-même, je suis convaincu qu'il y aurait peut-être moins de violences. S'il avait accepté de reformer la commission électorale indépendante comme l'a recommandé la Cour africaine des droits de l'homme, je suis convaincu qu'il n'y aurait pas toutes ces violences. Bien entendu, si le conseil constitutionnel aussi avait dit le droit, je suis convaincu qu'il n'y aurait pas toutes ces violences. Je rappelle qu'en 2015, nous sommes allés à des élections où il n'y avait pas de violences parce que peut-être en ce moment-là, ce n'était pas le même enjeu. Je rappelle qu'en 2010, il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont allés aux élections. Pour le premier tour, il n'y a pas eu de violences. Même au second tour aussi, des élections, il n'y a pas eu de violences. Les violences sont survenues après, surtout, la proclamation des résultats par la CEI et en même temps aussi par le conseil constitutionnel. Donc, c'est pour vous dire que nous condamnons, certes, ces violences-là et nous souhaitons vraiment que ces violences puissent cesser, mais nous condamnons surtout la cause qui a provoqué ces violences. Et cette cause-là, c'est la candidature anticonstitutionnelle du président Alassane Ouattara. Ce à quoi l'on assiste sur le terrain, ce sont très souvent des affrontements intercommunutaires entre les autochtones des différentes localités où ont lieu ces manifestations et très souvent, et malencontreusement d'ailleurs, des populations halogènes, d'ethnies maléguées, dont vous êtes aussi originaire et qui affrontent généralement des manifestants. Alors, vous, en tant que non seulement leader d'opposition, mais également originaire du Nord, tout comme votre mentor Guillaume Souraud, quel est votre regard justement sur ce qui apparaît comme une instrumentalisation du débat politique ? D'abord, ce que je peux dire, c'est qu'à ce niveau, le président Alassane Ouattara a échoué. Il a échoué à réconcilier les Ivoiriens. Parce que je rappelle que ces conflits interethniques existent depuis pratiquement la création, la mise en place du RDR en 1994. Donc, depuis que le président Alassane Ouattara a décidé de s'intéresser à la vie politique, a décidé d'être candidat, et c'est depuis ce moment-là que ces conflits interethniques ont existé. Et ces conflits ont continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, je dis qu'en réalité, ce n'est pas nouveau. Et ça, c'était un élément important sur lequel je pense que le président Alassane Ouattara devrait vraiment s'appuyer pour faire en sorte que ces conflits-là n'existent plus, pour faire en sorte que nous puissions vivre en Côte d'Ivoire comme on le vivait au temps du fouet. Je vous dis, nous qui sommes nés dans les années 60, en ce moment-là, nous, on ne savait pas qui était Ivoirien, qui était étranger. On ne savait même pas qui était Bété, qui était Dida, qui était Dula, qui était Senfou. Pour nous, on était tous pareils. C'est cette Côte d'Ivoire-là, du fouet-boigny, dans les années 60, 70, jusqu'à 80, pratiquement, que nous recherchions. Et nous avons pensé que le président Alassane Ouattara, comme il avait fait de la réconciliation nationale son cheval de bataille, pratiquement, aurait réussi à faire en sorte que ces conflits interethniques ne puissent pas survenir. Malheureusement, je constate que ces conflits sont là. Et personnellement, j'ai mal. J'ai mal pour quoi ? J'ai mal pour nous, les populations du Nord. Parce qu'à travers cette candidature de Alassane Ouattara, il nous met en danger. Il nous met deux fois plus en danger. Parce qu'aujourd'hui, il a augmenté, je dirais, la haine qu'un groupe ou que des groupes ethniques avaient vis-à-vis des gens du Nord. Il a augmenté cette haine-là. Et je dis qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara vient de nous mettre en danger. Parce que nous ne pouvons pas être forts, seuls contre tous. Malheureusement, le président Alassane Ouattara n'en a plus. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Comment maintenir son pouvoir ? Mais il s'en fout. Il se fout royalement de tous ceux qui vont vivre en danger à cause de lui. Je rappelle que depuis qu'il s'est installé et s'est intéressé à la vie politique, les populations du Nord ont subi le martyr. Beaucoup de populations du Nord, depuis les années 90, ont dû fuir les zones forestières pour aller se réfugier ailleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Alors, sincèrement, j'avoue que cette situation me peine. Et c'est pourquoi je souhaiterais que le président Alassane Ouattara, je sais que c'est peut-être impossible pour lui de revenir encore en arrière, mais qu'il trouve les mots qu'il faut pour apaiser l'attention. parce que je dis que même si après il est élu, nous sommes convaincus que la haine tribale va s'intensifier et la Côte d'Ivoire sera difficile à vivre. Et ça, j'avoue que j'en ai peur. Et pour me résumer, à travers ces conflits que nous voyons, je constate que le président Alassane Ouattara vient de nous mettre en danger deux fois plus, nous les fils du Nord. Et ça, j'en souffre terriblement. Voilà ce que j'ai à dire à ce niveau. D'accord. Alors, la CDAO qui a envoyé tout récemment une mission interministérielle préventive en Côte d'Ivoire, justement pour tenter de désamorcer les tensions entre les acteurs politiques à l'onde du scrutin présidentiel du 30 octobre prochain, a livré justement son verdict sur la situation en cours dans le pays. Elle a demandé, comme vous le savez, dans son communiqué final, aux candidats de l'opposition qui ont décidé de boycotter le scrutin, de revenir justement dans le jeu électoral et de faire cesser les violences ou tout ce qui est comme manifestation donc liée au mot d'ordre de désobéissance civile. Quel est votre commentaire, votre lecture justement sur cette décision de l'instance ouest-africaine ? J'avoue personnellement que j'ai été déçu. J'ai été vraiment déçu par cette décision ou cette proposition de la CDAO. Parce que je rappelle que c'est cette même CDAO qui a condamné les troisième mandats en Afrique de l'Ouest. C'est cette même CDAO qui a condamné tous ceux qui vont vouloir s'engager dans un troisième mandat anticonstitutionnel. Et pour moi donc, la CDAO devrait interpeller le président Alassane Ouattara sur cette candidature anticonstitutionnelle, sur ce troisième mandat qu'il veut engager. Malheureusement, malheureusement, que constatons-nous ? Au lieu de condamner Alassane Ouattara, la CDAO vient demander plutôt à l'opposition de l'accompagner dans cette candidature anticonstitutionnelle. J'avoue que cette décision venue de la CDAO me choque à plus d'un point. Aujourd'hui, la CDAO vient de démontrer encore tout le mal qu'on a toujours pensé d'elle. Je rappelle que beaucoup d'observateurs africains ont assimilé la CDAO à un syndicat des chefs d'État. Et aujourd'hui, pour eux, pour ces observateurs-là, la CDAO que nous avons n'est pas la CDAO des peuples, mais c'est la CDAO des chefs d'État. Une CDAO qui vient défendre les intérêts des chefs d'État. Regardez bien un peu ce qui se passe depuis longtemps. au niveau même des crises ivoiriennes de 95 à 2000, de 2000 jusqu'à 2010, montrez-moi une seule action que la CDAO a eu à mener et qui a été positive. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même lorsque la crise, même lorsque la rébellion a éclaté, je rappelle que c'est la CDAO qui avait envoyé déjà des émissaires pour essayer de calmer le jeu, pour même faire signer un cessez de feu entre les belligérants. Mais après cette signature, je vous rappelle que la belligérance a continué encore de plus belle. La CDAO n'a pas réussi. C'est parce que, justement, c'est face à ces hésitations de la CDAO que la France a dû s'impliquer avec l'accord politique de MAPSI. Et même, malgré cela encore, vous avez vu, la CDAO est restée toujours à l'écart ou en marge pendant la crise postélectorale. La même CDAO est venue encore intervenir. Elle a même menacé d'envoyer sa force militaire pour venir régler la situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est restée dans les hésitations. Elle est restée dans les arrangements au point que Guillaume Soro et ses hommes ont dû prendre sur eux la responsabilité d'engager l'offensive militaire. Et c'est lorsqu'ils ont engagé cette offensive militaire-là que la communauté internationale, surtout l'ONU et la France, ont fini par accompagner Guillaume Soro et l'opposition à l'époque dans cette bataille-là contre Laurent Bago. et c'est après que les choses aient été réglées que l'Union africaine et la CEDEAO sont revenues encore en Côte d'Ivoire pour jouer aux pompiers. Moi, je dis que cette CEDEAO n'a jamais réussi à régler un problème en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'en Afrique, ils ont réussi à régler ce même problème. Mais en tout cas, en Côte d'Ivoire, la CEDEAO n'a jamais réussi à régler un problème. J'avais pensé que cette fois-ci, elle allait me montrer qu'elle pouvait faire la différence, qu'elle allait faire l'exception. Malheureusement, je constate qu'elle n'a pas fait l'exception. Elle est venue tout simplement amener l'opposition à vouloir accompagner un chef d'État. Ce sont donc, à mon avis, certains chefs d'État africains de la CEDEAO qui ont améné leur délégation, une délégation de la CEDEAO pour venir demander à l'opposition d'accompagner le président Ouattara. Et moi, j'ai dit qu'ils ont fait cela pour eux-mêmes préparer leur maintien à vie d'eux-mêmes. Parce que si la candidature de Ouattara et si l'élection de Ouattara finit par être acceptée par la CEDEAO, soyons sûrs et certains que tous les pays de la CEDEAO vont modifier leur constitution et nous allons voir un retour en force des présidences à vie. Donc, la candidature d'Alassane Ouattara est un danger comme Guillaume le dit tout le temps pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique en général. Pour me résumer, j'ai été déçu par la décision de la CEDEAO. J'ai été vraiment choqué. Quoique au fond de moi, je n'ai pas été suppris. Parce que comme je l'ai dit, la CEDEAO n'a jamais réussi à régler les problèmes en Afrique. Mais j'avais pensé que les membres de la CEDEAO allaient faire le effort de régler pour une fois le problème en Côte d'Ivoire afin qu'on puisse les applaudir. Malheureusement, nous avons constaté que ça n'a pas été le cas. Voilà ma position concernant la décision de la CEDEAO. Alors, il ne reste que je dirais dix jours. Dix jours pratiquement avant qu'on ne touche à la date fatidique du 31 octobre 2020. Deux candidats devraient pouvoir s'affronter dans les urnes. Oui. Le président sortant à la Senouatara et son challenger indépendant Kouazoukou Nemberté. Vous, dans le camp Guillaume Soro, vous menez depuis quelques temps une offensive diplomatique à ce que l'on entende justement depuis Paris pour tenter de faire adopter des sanctions comme le réclame d'ailleurs régulièrement votre mentor contre des sanctions ciblées, je précise, contre le président Ouattara et certaines personnalités de son régime. Alors, sur la question, sur la question, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de façon assez succincte que ces manœuvres diplomatiques que vous engagez peuvent porter du fruit justement avant qu'on en arrive à cette fameuse date ? Alors, ce qu'il faut retenir, ces manœuvres diplomatiques que Guillaume sera en train de déployer depuis longtemps prouvent tout simplement que jusqu'aujourd'hui, tout ce que nous recherchons, c'est que la communauté internationale s'implique dans la crise ivoirienne afin d'éviter que nous n'assistions demain à une catastrophe. C'est donc pour éviter cela que depuis longtemps, Guillaume Soro ne fait que appeler l'international afin que cette internationale intervienne dans la vie politique ivoirienne. Donc, Guillaume Soro doit prendre à témoin l'opinion nationale et internationale de ce que lui, Guillaume Soro, il a décidé, il a voulu que la communauté internationale s'implique dans la résolution de la crise ivoirienne. Maintenant, si demain, on se rend compte que cette diplomatie engagée par Guillaume Soro n'arrive pas à aboutir, si on se rend compte qu'elle n'arrive pas à aboutir, alors, nous allons demander au peuple de réclamer sa propre liberté et de ne pas compter sur la communauté internationale. Parce que si on n'avait pas engagé cette diplomatie, si on n'avait pas engagé, si Guillaume Soro et l'opposition n'avaient pas engagé cette démarche diplomatique, on aurait dit sûrement que c'est parce que nous voulions aller peut-être à l'affrontement. il fallait tout simplement montrer que nous voulons que les choses se passent dans la paix. Maintenant, si malgré cela, on a pris la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, toute la communauté internationale a témoin afin qu'elle vienne intervenir dans le problème ivoirien et que nous n'avons pas trouvé de solution, si demain, le peuple décide d'accepter de se laisser massacrer pour obtenir sa liberté, mais donc qu'on ne vienne pas dire qu'on n'a pas prévenu. Moi, je crois que c'est un peu ce qui explique un peu cette démarche que Guillaume Soro est en train de mener. Et je rappelle que Guillaume Soro est un ancien rébelle, comme on dit. Il a été le chef de la rébellion. Il sait ce que c'est que les affres de la rébellion. Il sait ce que c'est que le danger militaire. Rappelons-nous qu'en 2000, nous avons connu l'accession des militaires et nous avons vu le résultat que ça a donné. C'est pour éviter justement que demain, les militaires ne viennent s'inviter dans le débat politique qui est en train de mener toutes ces démarches-là. Parce qu'ils les connaissent. Ils les connaissent mieux que tout le monde. Pour parler comme les Ivoiriens, ils sont zinzins. Ils sont zinzins. et ils ne veulent pas que demain, ces zinzins-là viennent occuper la scène politique. S'ils le font, ce sera pour le plus grand malheur des Ivoiriens. Voici pourquoi Guillaume Soro est en train de déployer toute son énergie afin que nous ne puissions pas en arriver là. Voici un peu, chers frères, ce qui explique toutes les démarches que Guillaume Soro et l'opposition sont en train de mener. Mais je dis bien, si demain, nous constatons que nous sommes livrés à nous-mêmes, le peuple va décider d'obtenir sa liberté. Je vous rappelle que pour avoir sa liberté, on ne s'assoit pas dans sa maison pour le faire. On se bat pour obtenir sa liberté. Le peuple ivoirien sera obligé donc de se battre pour obtenir sa liberté. Voilà ce que j'ai à dire concernant la démarche au niveau diplomatique. Pour être un peu plus réaliste avant de boucler cet entretien, puisqu'il nous reste à peine 8 à 10 minutes avant d'en finir, je voudrais vraiment qu'on puisse parler, que vous puissiez justement nous dire de façon plus concrète au-delà des manœuvres diplomatiques, au-delà de tout ce que l'on peut observer comme manifestation aujourd'hui. Il reste vraiment quelques jours. Depuis le 7 août ou depuis le 6 août, vous avez protesté contre la candidature enfin annoncée du président Ouattara pour un troisième mandat. Cela fait maintenant plus de deux mois que la situation perdure. L'opposition est qualifiée de peu efficace par certains de ses partisans ou par une certaine opinion internationale. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire ici que l'opposition ivoirienne telle qu'elle est constituée et surtout telle qu'elle évolue a les moyens matériels de faire bouger les choses pour que, comme Guillaume Seau l'a ressassé et comme il continue de le redire, il n'y aura pour qu'il n'y ait pas d'élection le 30 octobre prochain en Côte d'Ivoire ? Moi, je suis convaincu que l'opposition a les moyens pour faire en sorte que le 31 octobre il n'y ait pas d'élection. Maintenant, si vous me demandez à moi de venir étaler ici sur la place publique la stratégie que compte utiliser l'opposition pour arriver au pouvoir, alors là, je suis désolé, je ne le ferai pas, parce qu'une stratégie déjà connue n'en est pas une. Donc, l'opposition va utiliser tous les moyens pacifiques, tous les moyens légaux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection le 31 octobre. C'est ce que je peux vous dire, mais ne me demandez pas de vous dire comment ça va se passer, de vous dire quelle est la stratégie que l'opposition va utiliser, ne me le demandez pas. C'est vrai que des gens vont trouver que la stratégie de l'opposition est inefficace parce que les gens auraient bien voulu voir l'opposition demander à ce que ses partisans soient tous les jours dans la rue. Ça, c'est une option. Les gens auraient bien voulu que l'opposition utilise vraiment tous les moyens radicaux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des élections. Ça aussi, c'est une possibilité, mais je dis, il faut faire confiance à cette opposition. Elle n'a pas encore déployé toute sa machine. ce que vous voyez n'est qu'une petite partie de la stratégie qu'elle va déployer. Vous savez, à 10 jours de scrutin. Oui, à 10 jours, vous savez, en 10 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. En 10 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Alors là, je vous dis, 10 jours en matière électorale, c'est beaucoup. Même un seul jour en matière électorale, c'est beaucoup. Vous savez, en matière électorale, en un seul jour, on peut inverser toute une tendance. En un seul jour, on peut inverser toute une tendance. Donc, en 10 jours, l'opposition peut inverser toute la tendance mise en place aujourd'hui par le pouvoir en place. Maintenant, ne me demandez pas comment elle va inverser cette tendance-là. Vraiment, ne me demandez pas cela parce que je ne suis pas en mesure de vous donner cette stratégie parce qu'il faut faire en sorte qu'elle soit bien nullée et quand elle sera bien nullée, vous allez constater qu'effectivement, l'opposition n'est pas cette opposition que vous croyez. C'est ce que je peux vous dire à ce niveau. D'accord. Malgré ce qu'on voit, vous continuez de dire et de répéter qu'il n'y aura pas d'élection malgré le fait que de l'autre côté, je veux dire en face, le pouvoir en place par le président Ouattara continue de dire clairement qu'il ne veut pas négocier, qu'il n'a pas à négocier des conditions d'organisation des élections, de l'inclusion de vos candidats exclus dans l'élection présidentielle. Malgré le fait que la situation en face soit hermétique, vous continuez de dire aux Ivoiriens qu'il n'y aura pas d'élection. J'ai toujours tendance à dire qu'il ne faut pas considérer la vie politique comme la mathématique, un peu comme 1 plus 1 égale à 2. Ce qui est souvent présenté comme une logique en politique n'est pas la logique. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout donne l'impression que le pouvoir en place a tout mis en œuvre afin que son candidat soit élu au soir du 31 octobre. Parce que quand on voit les choses, on se dit mais tout est en train d'être destiné pour que Alassane Ouattara soit élu. Parce que nous savons tous que Kakabe est un candidat qui est là uniquement que pour accompagner le président Ouattara afin de légitimer sa victoire. Tout simplement. Mais Kakabe lui-même, il sait pertinemment qu'il ne peut pas faire tomber Alassane Ouattara et il le sait très bien. Donc, aujourd'hui, tout est mis en place qu'il soit au soir du 31 octobre le président de la République. Mais je vous dis et j'insiste qu'en 10 jours, on peut inverser la tendance. Vous savez, comme nous on le dit, nos amis du RAGP, surtout issus du FDR, qui sont des habitués au coup d'État, pensent à des coups d'État. Je dis tout le temps qu'il ne faut pas que les gens pensent à cela. Franchement, le coup d'État n'arrange ni l'opposition ni le pouvoir en place. Parce que l'opposition peut-être pas applaudit demain s'il y a un coup d'État, mais que l'opposition soit convaincue que ceux qui vont gérer la transition, si ce sont des militaires, ils ne vont pas leur donner le pouvoir. Le général Gueye nous en a donné l'exemple ici. Donc, je dis, il ne faut même pas espérer rêver à un coup d'État. Le coup d'État n'est pas la solution. Je dis et je répète qu'on peut faire en sorte que ce soit le peuple de Côte d'Ivoire qui arrive à faire en sorte que les élections n'aient pas lieu. Pourquoi on ne veut pas faire confiance au peuple de Côte d'Ivoire ? C'est vrai que nous sommes connus comme une population pacifique, mais sachez que quand quelqu'un pendant des années et des années est pacifique, il ne suffit d'un rien pour que le lion qui est en lui, le lion qui sommeille en lui se réveille. Et là, ce n'est pas bon. Moi, j'ai confiance au peuple ivoirien. Je sais que le peuple ivoirien est un peuple déterminé. Quand il veut quelque chose, il va l'obtenir. Et je suis convaincu que jusqu'au 31 octobre, le peuple ivoirien va se faire entendre d'une certaine façon. C'est ce que je peux vous dire pour vous rassurer. Merci, Madotre Henri. Nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir été là et d'avoir pris de votre temps alors que vous deviez donc aller à une réunion pour honorer ce rendez-vous avec vous. Merci encore. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se dire au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.